C'est un rêve d'enfant, on a tous envie de vivre ce genre de moment. On attend, on est impatients, mais voilà, on y est. On est maintenant plongé dans ce rêve, on guette ce moment magique, cet instant où le petit ciflé retentit, cet instant où tout est possible. Tant que le match commence, non, on n'est plus un enfant, le rêve est devenu une réalité. Qui va l'emporter dans ce choc ? On va le découvrir dans quelques semaines. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Madrid. Nous sommes à l'estadio Santiago Bernabéu. Benjamin Dacil va pour vous faire vivre ce match avec l'ancienne gloire de Vélez, Omar Da Fonseca. Et on est très heureux de vous faire vivre évidemment cette UEFA Champions League. On se retrouve donc pour ce huitième de finale allée, le Real Madrid face à Leverkusen. On a beau dire ce qu'on veut, on a beau inventer de nouveaux championnats, à des nouvelles compétitions, l'essence de l'UF Champions League, c'est cette phase finale. Les matchs à les retours, à élimination directe, c'est ça la vraie Coupe d'Europe. Ah non, là c'est perdu par le Real Madrid. Les joueurs qui débutent donc côté Real Madrid. Dans le but c'est Thibaut Courtois, David Alaba avec Antonio Rudiger en défense centrale. Et pour finir donc, une seule pointe en attaque. Attention ! Il la sort ! Quel arrêt il vient de réaliser ! Alors là, à cette distance, c'est vraiment une parade exceptionnelle. On va dans la surface, quelle intervention absolument décisive. Message une surfée des Valverde, le centre Berthioumeni, elle s'est captée, là sans trop de problèmes. Voici la composition du Bayer. Et quelque chose me dit qu'au moment de faire la différence, c'est son nom qui va sortir. Évidemment, son triplé lors du dernier match n'est pas passé inaperçu. Florian Virgs. Peut-être un bon mouvement offensif pour le Real Madrid. Ah non, c'est très mal donné. Logec. Très bonne couverture de balle. À faute, l'arbitre siffle. Coups-Front à venir. C'est bien frappé vers la surface. Excellent timing sur cette interception. Ouais, facile, ça passe. Ça passe vers Grimaldo. Et ça joue sur Wirtz. Superbe réflexe ! La passe vers Grimaldo. En retrait dans la surface. Ah oui, le bon geste défensif pour couper l'attaque. Et l'arbitre intervient. C'est un tout froid pour le Real Madrid. Bélingham. Et tu es remporté en défense. Belle anticipation. Bonne course dans le couloir pour venir provoquer Balochier. Il faut s'en créer là-dessus. La passe vers Grimaldo. Oh, il l'a effacé sans aucun problème. Impeccable cette intervention. L'arbitre laisse jouer. Avantage selon lui. Tapes au bas. Voilà une attaque qui progresse bien. Ouais, bien fait, il est passé. Ah, il peut frapper. C'est un moment important. Magnifique ce contre. Tapes au bas. Et l'équipe récupère le ballon. Malverde. Le ballon pour Jude Bélingham. Et maintenant Brian Diaz. Ouais, bien joué. Bonne intervention défensive. Aurélien Tchouameni. A reculer pour ensuite exploser en contre. C'est une tactique à utiliser. C'est contré, mais ça va revenir. La puissance y était, mais pas la précision. Une bonne occasion. Mais ça passe assez loin. L'arbitre avait laissé jouer, mais revient à la faute initiale. Et il sort le jaune. Et non, le ballon est perdu, là. Florian Wirtz. Un bon pressing. Ce ballon est perdu. Et ils vont pouvoir se projeter en attaque. Grimeldo à la réception. Et voilà, un ballon parfaitement capté. Et ça repasse vers Vinicius. Aïe, 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 ballon perdu. Ballon pour Brian Diaz. Allez, peut-être, pourquoi pas, le danger est là. A une sortie déterminée qui lui permet de bien capté le ballon. Et c'est intercepté, la perte de balle du Real Madrid. Grimeldo. Le ballon change de camp. Brian Diaz. Attention, Vinicius. Goal, 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 goal. L'assaut. C'est magnifique. Cette reprise de volée. Et ça fait but. Regardez le ballon. Il lui arrive dessus. Il s'est mis légèrement des profits. Et d'un seul coup, c'est le corps qui parle. Il fait des choses extraordinaires. Quelle glace. Et oui, il est très important ce but. Il permet de prendre l'avantage d'un sommac. Et il le sait, le code. Regardez-le. Il attendait les pises un moment. L'engagement de la part de Leverkusen. Il faut réagir. Après ce but encaissé. Et le panneau, un tic, une minute de temps additionnel. Ouais, il est passé. C'est bien fait. Vire-t-il en soit le ballon. Avec Patrick Schick. Ah, et le bon réflexe là. Et encore un arrêt du gardien. Et voilà, ça y est, c'est la mi-temps au Santiago Bernabé. Ah, il a réussi beaucoup de choses aujourd'hui. Il est en forme, Vinicius. Ce but juste avant la mi-temps a permis de donner l'avantage à son équipe. Et de prendre beaucoup de positivité en vue de la seconde période. Au début de la deuxième période et pour le moment, tout va bien pour le Réal avec ce but d'avance. Très bonne couverture du ballon. L'arbitre laisse l'avantage. Le jeu qui s'interrompt. L'arbitre a fini par siffler. Vinicius. Le ballon vers Bellingham. Ballon pour Brian Diaz. Oui, c'est bien fait. C'est bien défendu. Ah non, là, c'est perdu par le Réal Madrid. Joao Meini. Le ballon vers Bellingham. Brian Diaz. Et ça joue sur Fede Valverde. Ballon Kamavinga. Très bon timing sur cette interception. Adam Logec. Eh, bien vu, il la passe en profondeur. Oui, il la frappe. Au sauvetage, Thibaut Courtois, exceptionnel. Corneia. Oh, à l'interception très haut sur le terrain. Et pourquoi pas une occasion à venir là. A grosse occasion pour égaliser, peut-être. Le quartier renvoie, mais ce n'est pas fini. La récupération haute. Bon pressing. Oui, le long ballon. Excellente prise de balle. Une belle occasion, mais pas de deuxième coup d'avance. Ce match est très loin d'être terminé. Effectivement, il va falloir rapidement ennoublier le match pour éviter les catastrophes. Ah, c'était le but du chaos. On devine à la frustration de l'entrenant sur cette action. Vinicius avec le ballon. Et Brian Diaz bien passé. Pour le réflexe sur ce ballon. Et voilà, c'est un changement donc. Le corner. Et c'est sauvé sur la ligne au dernier moment. Le ballon était pourtant parfaitement placé. Elle partait très bien, cette tête, mais c'était sans compter sur le gardien. La réception Kamavinga. Benningham. A là-bas. Le ballon vers Mendy. Kamavinga. Joameni. Vinicius. Ça joue sur Brian Diaz. Ah, et c'est parfaitement défendu, ça. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Grimaldo. Xhaka. Tapes au bas. Avantage, ça joue. C'est bien arbitré. L'équipe essaye de construire sans se précipiter pour combler le but de retard. Il y a faute et l'arbitre donne le coup franc. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. C'est bien frappé dans la surface. Ce centre échoue dans les bras du gardien. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Et non, c'est rendu, ça. La passe vers Grimaldo. Et le ballon vers la surface de réparation. Le dégagement de Tuameni. Est-ce que ça va partir en contre, là ? Sur le côté, le Real qui a du champ. Le centre vers Kamavinga. Non, ça passe pas. Aucune chance. Ballon dégagé. Stanisic. Alors, ça gagne pas. Ça débarrasse. Alors, un peu de fraîcheur avec le remplacement. Florian Virx. Le temps passe. Le chrono tourne. Mais l'égalisation peut être sur cette attaque. Trop précis. Et ballon récupéré très haut. Florian Virx avec le ballon. Bon, l'égalisation peut-être. C'était l'occasion de la dernière chance. Malheureusement pour cette équipe. L'égalisation. Et là, vu le chrono, on peut dire que c'est fini. Et un changement. Du côté du Real Madrid. Mendy. Mendy. Et oui, c'est une récupération. Et sur l'aile, Levaillère qui a un peu de liberté. Valverde. Rudiger. Fede Valverde Beningham à la réception et maintenant Rodrigo à la réception Grimaldo et le panneau indique encore deux petites minutes d'arrêt de jeu minimum Florian Wirt L'égalisation est encore possible, il faut évidemment y croire sur cette dernière action Et ce match qui touche donc à son terme et c'est une grosse satisfaction devant leur public C'est un avantage qui peut éventuellement faire pencher la ballon de leur côté pour la qualification au match Cet match a eu beaucoup d'émotions mais aussi énormément de qualités Petit avantage pour cette équipe, on a hâte de voir ce que ça va donner au match au retour Et on commence à prendre l'habitude avec lui mais c'était encore un bon match de la part de Vinicius Dans les résumés, c'est son nom qu'on va retenir Un bon match et surtout le but de la victoire Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !